Musique Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel pour apprendre à faire une manchouarose. Vous aurez besoin de scotch, noir, peu importe, on s'en fiche, de petite cuillère en bois, une bouteille en plastique, des ciseaux, des petites languettes en bois assez fines et une petite planche en bois assez fine aussi. Pour la première étape, vous aurez besoin de la bouteille en plastique et de la paire de ciseaux. Alors vous commencerez par couper jusque là à peu près et moi je vais pouvoir mettre ma languette. Comme vous le voyez, elle est beaucoup trop grosse pour passer dedans. Du coup je vais couper un morceau et on va voir si ça marche. Voyons voir, encore un petit peu trop grande. Du coup je vais couper un peu sur les côtés. Au bout, il faudra arrondir un petit peu. Donc je vais arrondir un peu, réfléchissant bien, hop. Donc on y réfléchissant bien. Normalement, ça devrait passer. Comme vous le voyez, ça passe totalement. Et quand il n'y aura plus de graines en bas, vous sortirez ça et toutes les graines qui seront en fond. Pour la troisième étape, vous allez faire deux petites entailles, l'une en face de l'autre pour pouvoir y insérer les cuillères. Voilà, comme vous le voyez, nous avons déjà inséré la cuillère. Maintenant, ici nous allons faire un petit trou de façon à ce que les graines coulissent. Voilà, maintenant nous avons fait le trou juste là. Donc nous allons mettre du scotch noir ou peu importe la couleur, le scotch que vous avez, autour de façon à ce que les graines ne coulent pas à côté. Maintenant que nous avons mis le scotch noir, nous allons pouvoir mettre les petites linguettes comme ça, de façon à ce que tout tombe dans la cuillère. Comme vous le voyez, nous avons mis notre petit toboggan de façon à ce que tout tienne, tombe dans le truc. Maintenant, nous allons prendre ça. Nous allons le scotcher avec notre scotch noir. Mais faites attention, il faudra laisser une petite place de façon à ce que le truc ne tombe pas, notre petite trappe. Bon, maintenant nous avons raccroché tout. La bouteille est carrément de travers, mais c'est pas très grave, ça ne se verra pas à la fin. Bon, maintenant nous allons passer à la déco. Moi, j'ai pris des branches parce que franchement, ça fait un petit peu une hiver de l'arbre, donc je vais en coller un peu comme ça tout autour, de façon à ce que ça ne se voit pas que ce soit un gros plastique tout moche dans l'arbre. Donc, nous avons mis nos petites branches un peu partout. Donc, c'est un petit peu de travers, c'est pas le plus réussi, mais nous allons mettre de la peinture dessus. Alors, il faudrait essayer de mettre de la peinture un peu verte foncée ou brune, de façon à ce que ça ne se voit pas trop. Et ensuite, on peut encore coller des failles si on veut, et puis je pense qu'il sera fini. Je sais pas, je vais essayer. Je sais pas, mes chances, mes chances, je pense que ça ne se voit pas. Voilà nous avons fini notre mangeoire à oiseaux Maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche Comme ça on reséche une pour mettre des graines à oiseaux Dans le capuchon qui est là Enfin on ouvrira le capuchon on mettra des graines Donc pour le moment on n'a rien Donc voilà quoi Et on va mettre une ficelle en haut du bouchon Après quand ce sera sec Et on ira l'accrocher dans un arbre Merci